24 morts et toujours les mêmes scènes d'apocalypse. Les incendies en Australie semblent complètement hors de contrôle. Le pays a sans doute connu hier l'une de ses pires journées depuis le mois de septembre. Il a fait près de 49 degrés, 49 degrés dans la banlieue de Sydney. Dans le sud-est du pays, le ciel est devenu noir et des nuages de cendres sont retombés sur les habitations. Pierre Herbulot a pu joindre sur place quelques résidents français témoins de cette catastrophe écologique. Les kangourous, les surfeurs, l'opéra, la carte postale de l'Australie est en train de partir en fumée. Comme 18 000 français chaque année, Audrey a pris un visa vacances-travail et s'est envolé pour le sud du pays. Après avoir été évacuée de chez elle hier, elle hésite à rester. Mon visa se termine en mars. Après, en fonction de ce qui se passe aussi, parce que s'il y a beaucoup trop de feu, je ne vais pas prendre le risque de me mettre en danger. Donc pour l'instant, je rentre en mars et après je verrai en fonction de ce qui se passe ici. La question ne se pose pas pour Mickaël. L'Australie, c'est son nouveau pays. Ce Marseillais habite Sydney depuis trois ans et compte y rester malgré l'inquiétude de sa famille en France. On continue à travailler, on se lève le matin. Malheureusement, on doit continuer à faire tourner le pays. Finalement, il faut que le pays continue à avancer. C'est le meilleur moyen de combattre quelque part tout ça. En revanche, ceux qui doivent se rendre sur place hésitent. Comme Belinda, cette étudiante est censée découvrir le mois prochain la côte sud ravagée par les flammes. J'avais vraiment envie de voir ce coin-là et maintenant que j'entends toutes les histoires à propos des incendies, ça m'inquiète un petit peu. Au début, quand ça a commencé, je me disais « bon, oui, bon, ça va passer ». Mais je vois qu'en fait, ça persiste et ça commence vraiment à faire peur. Le cas d'Orsay conseille justement d'éviter la zone, tout comme des dizaines de villes dont Sydney et Canberra, la capitale pourtant épargnée par les incendies, mais où la qualité de l'air s'est énormément dégradée. Pierre Herbulot.